Ravis de vous retrouver en ce mardi 9 janvier, aujourd'hui on va parler de Nvidia, on va faire une passe rapide sur le Nasdaq par rapport à ce que j'ai pu dire hier et on va bien évidemment analyser ensemble le gold, cet actif qui nous plaît tant et je vais vous reparler un petit peu de mon analyse assez globale, essayer d'aller un petit peu en profondeur, vous dire si je suis plutôt acheteur ou vendeur, voir les différents niveaux qui pourraient invalider mes plans, bref ne tardons pas, je vous propose qu'on démarre avec Nvidia. Pourquoi Nvidia ? Pas parce que je suis un pro ou un passionné de Nvidia mais tout simplement parce que c'est une des principales raisons je pense, en tout cas qui explique hier le rebond notamment sur le Nasdaq qui a plutôt activé le plan haussier, celui sur lequel je pariais le moins, j'étais plutôt dans cette dynamique de correction un petit peu plus profonde, bien qu'on l'avait dit, on passera dans un instant dessus, c'est pas parce qu'on a des signaux de vente que ça va descendre tout droit, on peut aussi revenir remonter un petit peu pour repartir et puis bien sûr on a le droit de continuer la tendance de fond, on en reparle dans un instant. En tout cas ce qui est intéressant c'est qu'Nvia hier a présenté des nouveaux conducteurs, semi-conducteurs qui a plutôt plu, a priori ça a déclenché un certain nombre de ventes, c'est des publications autour de ces sujets qui ont été publiées et de fait on a eu une jolie accélération avec notamment du volume, c'est ça qui est assez intéressant sur un breakout de ce range qui s'était mis en place depuis rappelez-vous la dernière hausse très significative ici de juin 2023. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on continue finalement la dynamique haussière, on en profite pour voir que ce gap ici qu'on a laissé n'a jamais été comblé, comme quoi il n'y a pas, j'entends souvent, c'est systématique, on vient combler les gaps. Alors peut-être oui effectivement d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois on viendra, mais si on traite dans l'optique de se dire on va venir combler un gap, c'est un petit peu dommage parce que ces breakout aussi forts en gap, parce qu'on avait également breaké le dernier plus haut, c'est souvent justement pour monter une vraie fracture, une vraie volonté d'aller plus haut et donc en fait on se mettrait un petit peu contre le marché. Donc ne pensons pas dans ce type en tout cas de breakout sur actions, notamment sur des aussi gros breakout et daily, qu'il faut systématiquement combler, soyez vigilants et ne prenez pas vraiment à la lettre tout ce qu'on peut entendre, essayez de comprendre un peu plus ce qu'il en est, bien sûr que ça peut venir combler le gap, mais encore une fois ne tradons pas juste à lien gap dont je me mets en contre-tendance. Éventuellement le contre-tendance aurait pu se faire si ici on aurait lâché, parce que vous le voyez on avait une jolie épaule-tête-épaule qui s'était mise en place, pour le coup elle n'a absolument pas été validée, d'où l'intérêt également d'attendre les confirmations des structures graphiques et on voit qu'on est reparti complètement dans l'autre sens et en plus on est en train de breaker, donc ici les shorts sont un petit peu en panique sur Nvidia. Donc voilà, je voulais juste vous en parler parce que je pense que c'est ce qui a motivé effectivement cette belle impulsion haussière qu'on a vu hier, ici je suis en 1h, je vais vous enlever les bandes de Bollinger, elles ne nous servent pas à grand chose en réalité, et on a eu ce retournement, donc rappelez-vous, hier je vous avais présenté cette jolie avalante weekly qui est un potentiel signal d'alerte, en tout cas de mise en garde, couplée à cette divergence daily, bon c'est un peu l'un dans l'autre, donc on fait attention de ne pas doubler non plus les signaux, mais ici on a eu des choses intéressantes, on a eu de la pseudo-divergence qui s'est mise en place sur ces niveaux H4, on a eu ce W H1 qui s'est mis en place, on ne l'a jamais retesté la zone, c'est d'ailleurs un niveau qui va énormément m'intéresser pour cet après-midi, et de fait on a plutôt repris la tendance de fond, malgré cette avalante, malgré cette divergence daily qu'on a, pour le moment marché a l'air de vouloir tenir ses niveaux, tenir sa tendance de fond, on le voit, les gros plus bas et les gros plus hauts, oui certes en court terme ici on était plutôt repassé dans une dynamique baissière, donc la correction de la tendance haussière, mais désormais il semblerait qu'on reparte à la hausse, en tout cas c'est ce que la théorie de Dow nous dit. De fait que se passe-t-il ? J'ai, même si j'ai des grosses configurations d'alertes weekly et daily, je traite toujours ma tendance de fond, et ma tendance de fond aujourd'hui quoi qu'il en soit elle est haussière, certes on a des potentiels signaux de retournement, mais la tendance reste haussière et on n'en a pas assez à mon sens, en tout cas sur le day trading il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe sur les plus petites unités de temps, donc si on fait abstraction de ces deux configurations baissières, on a certes ces configurations, mais on a surtout une tendance de fond qui est ultra haussière, et on a désormais une tendance qui a repris un chemin haussier sur les plus petites unités de temps, et donc je serai plus à l'aise à acheter. Alors acheter où, acheter quand, acheter comment ? Ça c'est toujours la question et c'est celle qu'on se pose tous les jours, moi personnellement encore une fois je vous partage mon avis, mon analyse, bien évidemment elle n'est pas parole d'évangile et elle n'a pas plus son lot de succès qu'un autre, en revanche j'ai des plans et des méthodes qui vont me permettre d'être le plus possible en tout cas systématique. Et la zone qui m'intéresse c'est celle-ci, la zone des 16 578, juste pour aller tester le repli, appliquer bêtement et méchamment ce que j'ai appris et ce qui a plutôt toujours de manière statistique encore une fois, plutôt bien fonctionné à savoir revenir pullbacker cette zone ici de polarité, autrement dit ce W pour pouvoir repartir à la hausse, premier objectif et deuxième objectif ce niveau-là, qui va, pourquoi c'est ce niveau-là ? Tout simplement parce qu'on a une petite zone de congestion et c'est probablement, ça doit être un petit peu en dessous ceci dit, oui c'est un petit peu en dessous, les 0.618 de Fibonacci qui peuvent d'ailleurs être l'objectif, pourquoi pas, dans un premier temps, puis ce niveau-là où on avait vu une petite zone de congestion et si on casse on pourra aller rechercher les derniers plus hauts et si on casse ces derniers plus hauts, et bien tout simplement on invalidera toute la configuration de potentiel retournement baissier qui a commencé à nous faire quelques petits clins d'œil. Voilà mon avis sur le Nasdaq, donc plutôt payer les zones de repli comme la zone des 16.650, ou alors aller jouer la continuation haussière ici au-dessus des 16.800 pour aller chercher les paliers 16.900 et 17.000, libre à vous de voir comment vous voulez avancer là-dedans. Moi ce qui m'intéresse c'est de vous parler du gold aujourd'hui parce que je le trouve vraiment très intéressant. On a ici sur le gold un gros range, n'oubliez pas on est issu d'une grosse tendance haussière, mais on est vraiment sur une jolie photographie ici d'un beau gros range sur lequel on bute sur les niveaux hauts et donc forcément on peut se dire bah tiens on arrive dans une résistance, est-ce qu'on ne chercherait pas à vendre ? Et en soi ça peut s'entendre, ça peut s'entendre, en tout cas en mode correction, moi c'est plutôt quelque chose qui m'intéresse. On a ici une grosse oblique qui portait d'un point de vue un peu plus court terme, voire même peut-être un canal en réalité, je n'ai pas fait bien attention mais éventuellement, un joli canal dans lequel on est en train un petit peu de céder ici. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments qui me poussent quand même à chercher, en tout cas sur le court terme, des ventes. Premier élément ici, on a rejeté la zone, rappelez-vous on a fait un nouvel ATH ici, puis finalement rejeté, on a réintégré. Mouvement correctif, bien évidemment comme souvent quand on a un premier signal d'alerte, comme c'est un petit peu le cas sur le Nasdaq, ça ne descend pas tout droit. Ça peut bien sûr, mais ce n'est pas souvent, ça ne se fait pas quand même en plusieurs étapes, en plusieurs vagues. Donc ici, premier rejet, rejet numéro un. Deuxième rejet qui s'est fait à ce niveau-là, couplé d'ailleurs, si je descends un petit peu dans les unités de temps, par une très belle épaule-tête-épaule ici, épaule-tête-épaule, qui a effectivement envoyé le mouvement à la baisse. Et pour le moment, on est toujours dans cette dynamique baissière. Ce qui m'intéresse, c'est que dans cette dynamique baissière, pour l'instant, la dernière impulsion haussière, on a retracé 0.61.8. Est-ce que ça va passer, pas passer ? Ça, c'est un petit peu la question qu'on va se poser. En tout cas, pour l'instant, on voit que les niveaux de résistance et de support, ils sont assez intéressants. Il y a celui-ci que j'avais oublié de mettre, sur justement la fameuse épaule-tête-épaule. On voit qu'ici, quand on a retourné, on a mis l'impulsion. On a créé une petite zone ici qui a été cassée, mais réintégrée pour aller rechercher le dernier point bas. On a cassé le dernier point bas, on a rejeté. Et on voit ici cette zone de rejet assez forte. Je vais vous la zoomer un petit peu, pour qu'on la voit mieux. On voit ici plusieurs rejets sur cette zone, justement, de polarité. Alors, moi, c'est ce qui me plaît. Je cherche à vendre cette zone pour essayer d'aller chercher, effectivement, un mouvement. Pourquoi pas sur les derniers points bas, les 0.61.8 de nouveau, voire beaucoup plus bas. Je vous explique dans un instant ce que c'est que cette zone bleue. Je crois qu'on la voit. Je l'ai enlevé. C'est une sorte de pseudo-biseau qui me plaît bien. En tout cas, on avait ici, vous voyez, une impulsion, enfin, une petite droite de tendance qui maintenait ce mouvement correctif haussier. L'idéal, ça serait qu'elle casse. D'ailleurs, on a eu un signal ici. On avait eu ici déjà. Bon, il n'a pas forcément marché. Et puis, on en a un deuxième ici. À voir si ça va prendre ou pas. Et puis, on a également cette sorte de pseudo-configuration en fagnon. Alors, il y a cette configuration en fagnon. D'autres verront également, et ce n'est pas complètement faux, une sorte de triangle ici plutôt ascendant. La problématique, c'est que ces configurations, c'est plutôt des configurations de continuation à la hausse. On arrive quasiment au bout, donc ça n'a plus trop de sens. Et en plus de ça, c'est censé arriver en haut d'une tendance haussière. Alors là, on est dans une tendance baissière. Donc, finalement, je n'aime pas trop regarder cette configuration. Je préfère regarder un peu ce fagnon qui se contracte. En tout cas, tant qu'on ne passe pas cette zone ici rouge, j'ai plutôt envie de chercher des ventes. Ça, c'est en tout cas mon opinion. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je vous l'ai dit, on a rejeté la résistance. On est en train de mettre en place des belles constructions de prix. Alors, on le voit avec de la volatilité. Donc, ce n'est pas parce qu'on se positionne potentiellement dans le bon sens de la tendance que ça marche systématiquement. Si c'était si simple, tout le monde serait multimillionnaire, tout le monde ferait de l'argent, tout le monde ferait du trading. Bien évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est là d'où l'importance d'avoir une méthode. Parce que même si vous avez raison, mais que le marché vous donne tort, en tout cas sur un trade ou deux, si vous continuez d'appliquer, vous le savez aussi bien que moi, je n'ai pas arrêté de vous le répéter l'année dernière. La tendance se poursuit x fois, se retourne une seule fois. Et donc, même si on ne gagnera pas tous nos trades dans le sens de la tendance, il y a plus de chances statistiquement qu'on l'emporte. Et en plus de ça, si on applique des règles de money management, finalement, il y a quand même de belles chances qu'on s'en ressent. Voilà, pour finir là-dessus. Donc ici, je suis toujours très intéressé pour chercher des ventes tant qu'on rejette systématiquement cette zone et quitte à ce qu'on la break complètement par le haut. Et dans ce cas-là, je changerais mon fusil d'épaule. Mais là, vraiment, c'est les ventes qui m'intéressent sur le gold. On voit cette contraction qui se fait. Le mouvement peut être assez violent parce que bien évidemment, si les acheteurs gagnent, il risque d'y avoir un paquet de stop loss ici qui vont dégager. Et donc, ça risque de faire monter les prix assez brutalement. Maintenant, si les vendeurs gagnent et qu'effectivement, la tendance prime, la tendance va continuer. On risquerait d'avoir des signaux de confirmation. Et dans ce cas-là, on pourrait voir le marché du gold corriger un peu plus. Pour terminer, ce matin, j'ai partagé dans ma newsletter mon avis sur l'ETF Spot Bitcoin. Je vous dis pourquoi pour moi, ça peut être une bonne chose en vous avertissant quand même des différents risques. Et il y en a un ou deux qui sont quand même à prendre en considération. Je l'ai mis dans ma newsletter. Donc, si ça t'intéresse d'avoir des études détaillées comme ça, des conseils, mes avis personnels sur divers sujets d'actualité, n'hésite pas de t'inscrire à ta newsletter. J'y partage également quelques bons plans et opportunités de temps à autre. C'est 100% gratuit, tu as le lien en description. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Ciao.